bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67 alors aujourd'hui on est dans une BYD Dolphin mais la vidéo que je vais vous présenter fonctionne dans toutes les voitures qui ont du android auto ou du carplay filaire et en fait je vais vous présenter un petit boîtier petit boîtier qui se trouve ici donc un petit boîtier de la marque Sunwire qui va vous permettre de brancher en sans fil votre téléphone android ou apple directement sur le carplay mais ce qui va faire en plus et c'est là tout l'intérêt de ce boîtier c'est pas uniquement pour connecter en sans fil c'est également donc un petit ordinateur quelque part qui va vous permettre de regarder du youtube du netflix ou autres sur l'écran de votre voiture donc ça marche sur toutes les voitures qui de base sont compatibles android auto ou apple carplay en filaire donc ce petit boîtier ça va transmettre en sans fil et donc comme dit c'est un petit ordinateur qui va permettre également de faire du netflix du youtube et plein d'autres applications android qu'on va pouvoir installer là dessus donc je vais vous montrer donc ça vient d'amazon c'est un petit boîtier Sunwire 2024 wireless carplay android auto adapter qui intègre du netflix du youtube et qui permet d'installer des applications directement donc il ya 32 giga dans le boîtier plus de giga et là on va pouvoir brancher et faire ce qu'on veut avec alors c'est un petit boîtier qui vaut 90 euros je vous ai obtenu 10% de réduction je vais vous donner le code promo dans la description tout simplement et donc comme vous pouvez le voir alors là on a même une petite vidéo sur comment installer une application donc on va faire ça ensemble on va regarder comment ça marche en tout cas on va pouvoir installer toutes les applications youtube netflix et autres facebook directement et accessible depuis l'autoradio de la voiture donc ça ça va ça promet d'être pas mal je vais tout simplement vous ouvrir le boîtier on va commencer par ça désolé je me suis mis dans la voiture il ya un petit peu de bruit parce qu'elle a clean qui tourne il commence à faire chaud donc le petit boîtier on le retrouve par ici on va ouvrir ça assez facilement donc là on a juste une protection ça on peut l'enlever je vous ai pas montré l'arrière donc là il ya rien d'exceptionnel un plug and play de l'autre côté il ya du wifi adaptative résolution 1080 full hd rien de très particulier ensuite notre petite boîte on va essayer d'ouvrir ça on a une petite référence qui se trouve par ici rien de très intéressant quand on ouvre la boîte on se retrouve avec notre petit boîtier sunwire je dirais qu'il fait quoi 5 cm sur 5 c'est relativement petit au niveau de l'épaisseur donc il ya un port usb et là il ya un port carte mémoire et on a un usb c'est de l'autre côté qu'est ce qu'on a à part ça dans la boîte on a un petit manuel j'enlève tout ça je me pose par ici donc on a le petit manuel on va regarder ça par la suite et là on doit avoir un petit peu des câbles ok donc on a deux types de câbles différents on a de l'usb classique vers de l'usb c'est un câble usb c'est vers usb c'est donc ça on peut le mettre dans n'importe quelle voiture j'essayerai peut-être de vous le mettre dans la dans ma dacia spring également pour vous montrer ce que ça donne on va commencer par la bio et dit qui est en usb c'est si je dis pas de bêtises donc j'ai branché mon petit câble usb et là je vais le brancher à la voiture alors j'ai un câble usb par en bas là on va essayer de le brancher on va voir ce que ça donne donc là je les brancher comme vous pouvez le voir par ici en usb c'est et on va voir s'il se passe quelque chose et là du coup j'ai ça qui apparaît sur l'écran alors j'ai dû attendre quand même une petite dizaine de secondes mais comme c'est un ordinateur entre guillemets il faut peut-être un peu de temps donc acceptez vous d'utiliser carplay on va mettre oui ah et là on a notre boîtier seul noyer donc effectivement c'est comme un téléphone ça le détecte et là ça démarre effectivement donc c'est comme si on avait un téléphone et voilà ah oui effectivement là on a déjà toutes les applications installées donc on peut voir qu'on a du disney plus du netflix de base qu'on a un apk installer donc ça veut dire qu'on peut installer tout ce qu'on veut comme application android dessus donc ce que je vais faire j'ai déjà partagé ma connexion internet ensuite on va essayer d'aller dans les settings dans wifi donc là théoriquement je devrais trouver mon wifi mais là je me connecte connecté no internet connected ok donc là ça veut dire qu'on a déjà récupéré de l'internet là si je vais au milieu on peut retourner sur l'écran principal je vais juste essayer de connecter mon téléphone je crois que c'est en passant par là un truc speedplay please connect donc là je vais essayer de connecter mon téléphone en bluetooth donc on va voir si ça fonctionne donc déjà est ce que je trouve ce bluetooth j'ai bien le sunwire ibox qui est par ici on va essayer de le connecter ok on va le jumelé autorisé et là je pense que je vais récupérer le partage de mon téléphone directement et là le téléphone me demande d'activer le carplay j'ai accepté la connexion et du coup je me retrouve en sans fil avec le carplay de mon téléphone directement et là par exemple si je teste du apple music est donc là sur le apple carplay on va juste voir ce que ça donne si ça fonctionne et là pas de soucis donc j'arrive parfaitement à écouter la musique donc j'arrive à faire du carplay de mon téléphone en sans fil et également je dispose alors si on retourne sur car donc je dispose dans finalement mon android auto où je vais pouvoir installer toutes les applications alors du coup on va tenter en lançant netflix allez on va essayer de se connecter et là effectivement je me suis connecté avec mon profil on regarde ce que ça donne tout de suite alors ça a l'air de fonctionner alors je trouve que le boîtier pourrait être un tout petit peu plus rapide après je sais pas si c'est à cause de ma connexion internet donc pour regarder des films avec du netflix ça marche parfaitement on va retester je vais retester du disney channel voir ce que ça donne allez on retourne en arrière donc pour valider en arrière il ya toujours un petit bouton qui se trouve par ici au milieu qui nous permet de retourner sur l'écran d'accueil donc si je mets du disney plus ça alors j'ai un petit peu galéré pour la mise à jour de l'application toutefois maintenant ça se lance et c'est mis à jour donc là on va lancer quelque chose pour essayer et là ça se lance et voilà donc ça fonctionne parfaitement impeccable parce que je vous propose maintenant je vais faire le même essai dans la dacia spring pour voir si ça fonctionne également et puis on finira la vidéo là dessus tout simplement allez on va éteindre la voiture je récupère mon petit boîtier ce noyeur qui est par ici et on va laisser ça dans l'autre voiture allez on se retrouve dans la dacia spring même principe on va essayer ça au niveau de l'autoradio pareil on va brancher le boîtier je vais devoir changer mon câble usb donc je vais récupérer le câble usb classique on va simplement le brancher par ici on va arrêter la musique on va attendre qu'il s'allume et on va voir ce qui se passe donc là il détecte le carplay avec le boîtier sunwire apple carplay donc on a un autre boîtier sunwire qui se lance là le boîtier détecte une recalibration de la taille de l'écran il va redémarrer donc là il redémarre et donc là on est sur notre interface exactement la même chose un peu plus petit donc là par exemple du youtube et là on met notre vidéo plein écran et ça marche exactement pareil et ça fonctionne parfaitement allez si je vous montre encore l'application netflix par exemple pour finir et voilà on lance un film ça marche également parfaitement donc comme vous pouvez le voir ce petit boîtier il va nous permettre donc ce petit boîtier sunwire je vous le remontre rapidement il est par là je vais juste éteindre le son donc il va nous permettre de regarder du netflix du youtube de n'importe quelle application vidéo directement sur son autoradio alors le seul prérequis il faut que l'autoradio d'origine de la voiture soit compatible android android auto ou apple carplay une fois qu'on a ça on est capable sans aucun problème directement sur l'autoradio de regarder des films sur les différentes applications alors il faut bien penser à regarder ça quand on est à l'arrêt c'est interdit de regarder un film en roulant même si c'est fonctionnel donc là on peut installer toutes les applications que l'on souhaite avec soit apk installer soit pardon je perds des bouts effectivement avec apk pur qui est par ici après on peut bien entendu faire du carplay ou du android auto avec speedplay on a accès au play store à différentes informations au bluetooth en téléphone etc donc le boîtier marche très très bien seul petit bémol sur le boîtier c'est qu'il est un petit peu lent en termes de navigation et pour ouvrir l'application par contre une fois que c'est ouvert ça fait parfaitement le job si vous êtes à l'arrêt c'est vraiment impeccable vous pouvez recharger la voiture et en même temps regarder tranquillement votre petit film ça marche très très bien voilà les amis bah écoutez sur ces petites images de ce joli petit boîtier sunwire n'oubliez pas je vous donne le code promo j'ai 10% de réduction pour les abonnés de ma chaîne donc n'hésitez pas à aller acheter ce petit boîtier sur amazon très très pratique et voilà les amis alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc la chaîne du collectionneur 67 et en tout cas moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne à bientôt les amis à bientôt les amis